Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur lamagiedesétendres.com Alors ici c'est Marika Lemay, je suis démonstratrice de Stampin' Up depuis presque 12 ans donc j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui mon top 10, dans le fond c'est mes jeux d'étendres préférés du nouveau catalogue Stampin' Up Pourquoi je fais ça? C'est pour vous pointer des choses, des petits détails importants mais aussi les gens souvent me demandent, mais c'est quoi que t'aimes le mieux? C'est quoi ton jeu préféré? Alors j'en profite pour vous présenter ça aujourd'hui Alors c'est une bonne façon de découvrir des nouveaux jeux Alors mon coup de coeur numéro 1 quand j'ai feuilleté le catalogue au départ, ça a été planté avec amour donc j'aime les lignes simples, les lignes claires, les jeux d'étendres qu'on peut étamper simplement ancrer, étamper, moi je suis une maniaque de l'estampage de base ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre technique à faire avec ça, c'est pas vrai du tout mais il est beau tel quel, donc celles qui veulent pas se casser la tête là, les vœux sont intégrés dans les images dans les deux bouquets, dans les trois dans le fond, dans les trois images qu'on peut disposer soit dans le pot, l'arrosoir, la petite voiturette alors je trouve ça très brillant, j'aime ça avoir moi les deux en un Petite chose que je veux vous faire remarquer ici, la petite voiturette, vous pourriez faire la même chose avec les trois étampes ici dans le fond, vous les étamper sur du papier vélin ou du papier fenêtré, un acétate, bref et puis vous allez pouvoir vous promener avec ça dans le catalogue après faire le tour pour voir quelle autre chose entrerait quelle autre étampe que j'ai qui pourrait rentrer dans le pot ici, dans l'arrosoir qu'est-ce que j'ai qui pourrait être beau dans le petit chariot ici, la petite voiturette donc si vous les étampez sur du papier fenêtré ou bien vous, en tout cas ça peut vous aider en les imprimant, les étampant, les découpant pour aller vous promener dans le catalogue et voir qu'est-ce que je peux assortir de mes autres jeux d'étampe ou d'autres jeux du catalogue que j'ai pas encore qui pourraient être super originels, c'est un exercice le fun à faire donc pour les possibilités infinies, c'est mon numéro 1 En numéro 2, l'orchidée grimpante m'a tout de suite fascinée dans le fond, vous savez que j'aime les fleurs en partant dans le fond, ça m'a fascinée pour les possibilités de projets 3D entre autres, pas seulement des cartes mais on va pouvoir faire des belles fleurs en 3 dimensions pour faire des cadres décoratifs pour la maison ça fait une belle décoration sur des objets 3D sur des cadeaux et il y a une tonne de possibilités et pour la beauté totale du jeu, c'est pourquoi il est en numéro 2 et mes clientes l'adorent, ça fait fureur c'est leur jeu d'étampe préféré qu'ils se sont procurés ou qui est sur leur liste de souhaits Notez qu'il y a 3 beaux vœux en français avec une très belle calligraphie donc c'est un jeu à ne pas manquer orchidée grimpante qui a aussi des framelits assortis des tinlits assortis au numéro 3, tout mon amour là j'ai craqué, vous allez dire ça a l'air simple quand j'ai vu l'image avec les projets proposés par Stampin' Up j'ai craqué, j'ai dit c'est pour moi premièrement j'aime ça quand il y a des vœux un peu plus gros on le voit ici je t'envoie tout mon amour regardez ce qu'ils ont fait ici je trouve ça tellement beau toutes les possibilités avec ces petites images-là qui peuvent être utilisées ensemble ou séparées moi dans ma tête ça fait x1 million de possibilités ok alors non seulement on a des vœux ici qui peuvent servir pour différentes occasions mais qui sont originaux aussi souvent on veut perforer un cercle puis mettre un vœu dedans et on ne sait pas trop des fois ça peut faire changement ici avec le petit feuillage alors bref ça ça peut servir pour la Saint-Valentin également bref pour plein plein d'occasions tout mon amour c'est un de mes choix préférés bonjour très cher alors ça c'est un jeu qui est mixé ici à un kit tout inclus qui est superbe en passant et le jeu est offert à part du kit ce qui est très 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 intéressant alors moi j'ai vu là-dedans oui une belle couronne florale mais également ces petites fleurs-là peuvent nous servir en accent sur tellement de projets vous savez comment j'utilisais les fleurs qu'on perforait avec une mini-perforatrice il n'y en a plus donc elles sont tellement belles je vais aller m'en servir comme beaucoup d'accent ici dans le fond le motif qui peut faire un très bel arrière-plan pour celles qui m'ont demandé j'ai fait un sondage parmi mes clientes et vous êtes nombreuses à vouloir que je vous enseigne des techniques mixtes ça va être un jeu cet arrière-plan-là va beaucoup beaucoup m'être utile avec les petites fleurs et pour le reste bien écoutez c'est la beauté de la calligraphie les différentes calligraphies j'adore ce jeu-là et dans le fond je vais me procurer le kit pour aller avec pour multiplier les possibilités au numéro 5 se trouve joliment inversé vous m'avez déjà vu bricoler avec quelques fois parce qu'il faisait partie de la précommande de Stampin' Up donc quand on est démonstratrice on peut commander un mois avant la sortie d'un catalogue pour avoir les produits en avance pour préparer nos échantillons donc c'est un de nos privilèges et sur le coup je l'ai commandé sans trop savoir ce que j'allais faire avec ça et à partir du moment où j'ai utilisé ces étampes-là ici celles qui sont dans mon club in color vous allez voir je m'en suis servi beaucoup pour faire des belles chartes de couleurs et des ensembles de cartes que j'adore donc ici on a une possibilité infinie bien infinie il y a beaucoup de possibilités pour jumeler les mots ensemble pour faire différentes phrases et puis quand on a les framelits à sortie encore là il y a d'autres belles possibilités allez voir ce que j'ai fait si vous allez dans l'onglet recherche de mon site vous pouvez entrer joliment inversé vous allez voir j'ai déjà fait plusieurs projets avec ce lot-là et profitez-en quand Stampin' Up offre un lot la première année qui est dans le catalogue on peut l'avoir à 10% de réduction si on achète le jeu et les framelits les tenlets ou la perforatrice qui est assortie au lot mais si on revient au catalogue l'année d'après plus de 10% alors c'est à votre avantage de vous le procurer cette année numéro 6 café à emporter c'est je pense un des jeux qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre et qui a généré un enthousiasme assez incroyable auprès des clientes et des démonstratrices donc c'est pour toute la possibilité de projets divers qu'on peut faire avec ça on a un échantillon ici dans l'image de Stampin' Up et c'est très tendance les cafés on en parle on aime ça mais il y a beaucoup de t-shirts qui sortent avec des phrases reliées au café des images reliées au café c'est très très la mode alors Stampin' Up a visé vraiment juste en sortant ce jeu des temples qui offre est aussi avec c'est une belle collection en fait avec du papier design à sortie des petits arbellissements à sortie on en voit un sur le café ici bref vous avez les découpes Big Shot qui vont avec ça aussi alors numéro 6 numéro 7 petit groin rose c'est pour le côté humoristique qui nous manque souvent dans notre collection des temples que je l'ai choisi lui aussi a fait beaucoup rire beaucoup jaser sur le web donc les clientes l'aiment beaucoup ça apporte du nouveau dans notre collection des temples parce qu'il n'y en a pas souvent des jeux qui sont un petit peu plus humoristiques puis avec lesquels on peut justement pousser encore plus loin que les vœux qui sont juste là alors il est très beau à colorier ou non ça peut être aussi étampé sur du carton de couleurs ça serait très très joli alors vous allez me voir l'utiliser beaucoup parce que j'ai le goût de faire rire cette année bienvenue tout petit c'est vraiment original parce que vous avez des framelits qui sont assortis vous n'êtes pas obligé de les avoir ensemble mais si vous les procurez regardez ça fait des belles petites cartes miniatures donc on a tous autour de nous des gens des mamans qui vont accoucher bientôt ou des enfants des petits enfants ce n'est pas réservé qu'aux bébés ça peut faire des très belles cartes aussi des beaux projets de scrapbooking des belles pages et puis bien dans le fond c'est comme un must qu'on a si on a des enfants des petits enfants dans notre entourage ça peut même être vous pouvez faire un mini kaya colorier pour vos petits enfants ça va ça se colorie très bien et le fait qu'on aille le devant et le dos ça peut être intéressant pour des cartes à l'extérieur mais ça à l'intérieur de l'autre côté de la devanture de cartes on colle ça va être ça va être amusant ok donc numéro 8 bienvenue tout petit au numéro 9 c'est saison colorée parce qu'il peut servir toute l'année voyez-vous les possibilités là-dedans il y en a c'est énorme on peut faire toutes les fêtes de l'année Noël y compris toutes les vacances d'été les pages de scrapbooking de nos vacances il y a l'automne qu'on couvre le printemps toutes les saisons en fait mais souvent les saisons sont les fêtes sont associées aux saisons donc en ayant un jeu comme ça qui les fait tout au long de l'année bien ça nous enlève la nécessité d'en acheter plein donc celui-là il y a aussi les découpes big shot pour nous sauver du temps et c'est tellement beau les flocons perforés à la big shot vous les voyez ici c'est de toute beauté alors c'est pour ça que je l'ai choisi et le dernier de mon top 10 c'est ravissant bouquet vous savez que j'aime les fleurs ici ce qui est très très le fun oui il y a les découpes big shot qui nous aident à faire tellement de belles choses de regarder ça mais vous pouvez aussi profiter grandement de tous ces beaux voeux-là à la calligraphie mon dieu qui est superbe donc encore ici vous faites beaucoup beaucoup d'occasions et ici il y a tellement de possibilités de bouquets différents vous allez adorer ça donc moi qui aime tellement les fleurs ça a été un gros wow quand j'ai vu ça dans le catalogue alors j'espère que ça vous inspire ça m'intéresse de savoir si vous n'avez pas le temps de donner votre top 10 écrivez-moi en commentaire votre top 3 des nouveaux jeux des tentes dans le nouveau catalogue Stampin' Up ça m'intéresse au plus haut point alors je vous souhaite une très bonne journée